Salut, c'est Charles Collet pour Planet Sport. Alors, front wall, back wall, c'est très simple. Tu fonces dans le mur et t'appuies sur l'arrière. Alors, le back smith, quoi dire pour le back smith ? Alors, il faut bien penser à caler tout le truck, la roue calée contre le coping. Et moi, ce que je fais, c'est que je mets bien mon pied dans l'angle, voire appuyer un petit peu avec l'avant du pied, limite avec les orteils. Et là, on fait bien attention à ne pas se laisser embarquer. Tout le côté, il faut penser, c'est de bien tirer tout le truck. Une fois que vous avez ça, après, ça devrait être bien. Alors, le back smith, c'est tout simple. Ce qu'il faut, c'est qu'on balance l'arrière de la borde par-dessus le coping. On intérite dans cette position et là, on fait bien attention à ne pas se laisser embarquer. On ne se laisse pas embarquer parce qu'on balance, forcément, le corps part. Donc, alors, on retient avec les épaules. Et on repart dans la courbe. Voilà. Pas de différence. C'est tout simple. Le back sider. Alors, c'est simple. Il faut déjà prendre assez de vitesse pour pouvoir déployer au-dessus de la courbe. Et alors, pour faire le back sider, c'est que de l'équilibre en fait. Ça ne sert à rien. Après, on peut faire taper le tel ou pas. C'est comme on veut. Ce qu'il faut, c'est juste qu'en haut de la courbe, c'est garder un parfait équilibre. Un peu comme si on était en maniol. Voilà. Un peu plus qu'on était en maniol en haut de la courbe. Et vraiment se laisser aller dans le grand mouvement de la courbe. Et puis bon, on attrape le dos avec la main avant. Et puis après, on envoie tout ça vers le back. Et puis, ça devrait passer. Pas de problème. C'est parti. C'est parti. C'est parti.